oh la 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 bonjour la france konichiwa sayonara sasuke-kun sumimasen gozaimazu voilà ça fait plus d'une semaine et demie que je suis ici ça me fait bizarre de parler à des êtres humains parce que je suis tout seul pendant mon voyage au japon donc je parle avec moi même voilà je suis seule avec mon zizipote et mon couteau mais c'est génial c'est génial je suis la dernière partie de mon voyage je suis à osaka ça m'attriste un peu parce que c'est bientôt la fin mais bon toutes les bonnes choses ont une fin tu me diras même des fois les mauvaises choses ont aussi ont une fin encore heureux seigneur dieu mais enfin bref on se retrouve pour faire les dix aliments à celui spécial japon et petit spoil il y en a pas dix il y en a plus il y a des trucs je me dis mais là il faut arrêter ils ont essayé de prendre des trucs européens et ils en ont fait un truc qui n'a ni que ni que il ya des trucs dangereux qui ont été interdits en europe mais je les ai quand même pris parce qu'il y a eu des morts en europe voilà mais moi je me suis dit bah je tente le tout pour le tout donc je vais peut-être mourir en pleine vidéo allez générique j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis au japon comme je vous ai dit plein de vidéos vont sortir je crois qu'en sortir à cette vidéo il y a eu l'hôtel capsule qui est sorti où j'ai dormi 24 heures dans une capsule c'est quelque chose là aujourd'hui les dix aliments à celui spécial japon et la semaine prochaine le vlog japon donc voilà j'espère que vous aimez bien mais mes petites vidéos sur les voyages tout ça on découvre le monde et là on va découvrir des spécialités qui voilà je je ne sais pas comment vous dire j'ai du mal à le croire quand je vois les choses qui vont m'arriver mais enfin bon c'est pas grave on y va alors déjà par quoi je vais commencer attendez parce qu'il ya il ya du choix pourrait commencer par une boisson attention il ya plein de boissons qui arrivent quand je regarde le truc je me dis ça y est c'est jour j'y passe en fait ça fait une semaine et demie que je suis ici donc en fait je récupère à chaque fois que je tombe sur un truc chelou qui n'est pas périssable dans l'immédiat ou au frigidaire je le prends et je me dis pour pour la vidéo youtube j'aurai déjà des trucs donc j'accumule mais j'accumule une vingtaine de produits voilà donc ça j'ai vu ça apparemment c'est des cas enfin ça a l'air d'être de l'eau dans une capsule dans une cannelle comme ça mais c'est une canette enfin genre tu l'ouvres tu peux pas la refermer enfin c'est un peu ridicule mais bon écoutez annoncez pas de l'eau ça oh attends ça me brûle une un aïe oh ça se voit ça m'a brûlé une une écorchis que je me suis fait ce matin oh là mais c'est quoi c'est pas du saké ou un truc comme ça mais aussi pourquoi j'essaye de lire c'est marqué en japonais comme si d'un coup j'allais avoir des yeux bionique et j'allais traduire il ya juste marqué oseki ah mais si one cap oseki saké oh c'est du saké j'en ai déjà goûté ça a pas l'air super fort non non on va s'arrêter là mais je pense pas que ça doit être de l'alcoolisé celui-là mais prenez-vous ou seigneur non stop ça ça me chauffe la gueule ta merde bon je trouve que là je note ça 3 sur 10 c'est ignoble ça si ça brûle oh j'ai chaud je vais pas tarder enlever le pull là je voulais faire la belle gosse avec mon mon avis panthère là une panthère vert d'ailleurs elle a bu trop de matcha la panthère bah étant en parlant de matcha on est quand même le pays du matcha je peux tester du matcha là j'ai carrément été acheter voilà j'ai été acheter du putain j'ai tellement du mal à parler je parle à personne depuis une semaine et demie donc soyez indulgents des espèces de pâtisseries moi il faut savoir le matcha il y a deux écoles il y en a qui aiment y en a qui aiment pas moi le matcha c'est coussicou ça voilà c'est des pâtisseries comme ça triangulaire non en fait non je peux pas mentir je suis désolé mais là mais je sais pas on n'est pas des vaches on n'est pas là aller brouter le gazon ça sent et ça le goût du gazon le truc enfin genre pourquoi se faire du mal comme ça enfin je veux dire si tu as envie d'être rosalie la vachette dans interville vas-y manger brouter de l'herbe mais là là je sais pas je comprends pas mais vraiment quand tu manges t'as l'impression de bouffer du gazon alors de dire mais comment ça se fait t'as déjà goûté du gazon oui petit j'ai déjà mangé une feuille de gazon comme ça genre vas-y vas-y une brindille de gazon ça a l'odeur en tout cas franchement on a l'impression d'un stade du foot à la fontaine là enfin genre non ça pue c'est moi ça je mets ça 4 sur 6 après j'ai déjà pu en boire du matcha avec le lait ça passe qu'est-ce que c'est ça ça se trouve il y a des contre-indications et tout je lis rien je vais commencer à ou alors on continue on commence doucement mais sûrement on va pas se faire du mal dès le début ouais mais s'il ya toute la merde à la fin autant mettre un peu dispatcher ah ouais ça c'est choquant ça alors ici il faut savoir enfin je sais pour la corée du sud c'est ça donc je pense que c'est pareil pour le japon et de manière générale en asie ils sont intolérants au lactose c'est à dire qu'ils sont tellement pas habitués à boire du lait qu'ils ont des diarrhées foudroyantes tu peux tu peux pas je sais qu'en corée du sud j'avais appris ça dans une série xo kitty et j'ai regardé sur internet et c'est vrai ils ne peuvent pas manger du lait de vache et au japon bah il ya quasiment rien avec du lait moi quand je demande du chocolat au lait ça ils en font quand même mais tu trouves rien trouve pas vraiment de fromage j'ai réussi à trouver ça alors là quand on voit ça on se dit bah c'est des knacky non c'est du fromage ils nous ont niqué toute notre gastronomie à la française pour faire ça on croirait des knacky ce n'est pas des knacky c'est du fromage ta mère mais je sais même pas quel fromage et c'est du gouda du baby bull j'ai aucune idée mais attendez pour vous dire que le fromage il ya un souci c'est qu'il va jusqu'à jusqu'au 15 mars 2024 le truc il est fait en à l'odeur attendez attendez je reconnais ah seigneur ouais ça ça sent le un peu le gouda tout ça mais ah mais c'est pas bon mais arrêtez non mais si vous voulez à la limite ils sont pas tolérants au lactose tout ça ils sont pas frais en fromage mais fait pas du tout de fromage enfin je veux dire là 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 c'est inhumour tu fous ça dans quoi tu manges ça comme ça ils mettent ça dans un plat mais ni l'un ni l'autre voilà c'est ça c'est ça franchement après je me dis c'est normal quand le monde part en couille quand tu vois des trucs comme ça tu peux que te dire là 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 je plie boutique non 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 ça c'est c'est 3 sur 10 à là vraiment je suis pas avec les japonais là je vous suis pas du tout bon ça c'est assez simple j'ai vu du thé vert froid ils boivent le thé froid enfin bon tu vas me dire là ici on boit froid aussi mais le thé vert froid c'est chelou c'était au con au réfrigérateur et tout comment je sais que c'est du thé vert là c'est marqué authentic green tea ils sont gentils mais comme deux trois mots quand même à 0 calories mais ils ont foutu du match ah ouais oh mais putain mais c'est pas possible et je vais avoir une un pissenlit qui va me sortir par l'anus mais c'est normal que ce soit 0 calories c'est calories j'arrive même pas à dire c'est dégueulasse de toute façon c'est toujours comme ça quand c'est bon c'est pas bon pour la santé quand c'est pas bon pas bon bah c'est bon pour la santé non mais à un moment donné moi si je dois boire ça pour attend pour être en bonne santé de ma vie jusqu'à 120 ans autant que jusqu'à 40 et je mange de la merde il ya tellement de choix mais il ya des trucs que je me dis non 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 sandwich japonais vous allez voir ça n'a rien à voir avec un sandwich français ça ressemble on se croirait dans seigneur disait à nous ta mère annonce et s'entourer de leurs algues dégueulasses dans les ramens il y avait ça je la mangeais pas l'algue ce sont des sandwichs comme ça en triangle c'est vraiment pour eux c'est ça le sandwich mais vous allez voir ils ont repris nos sandwichs français et ils ont fait quelque chose à fourrir fourrir j'ai vu ça au magasin j'ai fait mais je fais c'est pas possible j'ai mis google traduction ça m'a traduit le truc j'ai fait non c'est pas possible là on a touché le fond du panier non c'est même plus le panier le panier il a quitté les lieux carrément oh là c'est si compliqué que ça pour alors bon qu'est ce que j'ai fait là oh là là donc en fait c'est avec une algue comme ça et c'est un sandwich ah mais c'est que du riz il ya rien de mais les choux sandwich j'ai regardé ça me parce que j'ai regardé sur internet un petit peu pour savoir les trucs qui avaient marqué les trucs ultra connus le sandwich et c'est c'était c'était ça c'est drôle parce que ça pue le poisson ah mais c'est l'algue en même temps vous vous rendez compte on va déterrer des trucs même dans l'océan on va aller chercher les algues mais laissez les bouffer se faire bouffer par les poissons et l'algue elle se mange ou pas il fallait tirer tout là là il y avait toute une manipulation non mais regardez ça il ya il ya cinq étapes pour ouvrir le sandwich non mais on n'est pas chiqués on est pas en train de monter un meuble hors des conneries cinq étapes bon allez on essaye hum il ya du temps au milieu me disait ce sont des sandwichs de riz c'est bizarre moi c'est l'algue ça passe pas j'ai l'impression d'être némo enfin si je sais pas mais c'est pas mauvais le ton c'est fort donc on sent même pas l'algue je suis en train de bouffer le sandwich chantier en l'air que j'ai des trucs en caissé après boss pas grave c'est vraiment bon ah je valide puis ça ça doit être bon pour la santé ils sont tous fins comme ça ici c'est incroyable je sais pas pourtant il ya des mcdo partout il ya des burger king partout et ils sont tous je sais pas si c'est dans les gènes parce qu'il ya pas de salle de sport ils font pas de sport ici ils courent un peu des trois clans pas qui courent dans les rues ça me fait plaisir de vous parler voilà tout à l'heure je parlais dans la rue tout seul et je me suis rendu compte parce qu'un mec ils m'ont regardé était comme ça il est bizarre mais ah bah vous voyez le sandwich comme ça pour le reste du voyage et des fois j'ai pas le temps que je marche genre j'ai pas le temps genre je suis overbooké de ma journée à visiter les trucs alors je prendrais ça je suis déçu de pas avoir goûté ça au début je suis en train de mettre tous les trucs que j'ai goûté ici ici c'est pour mettre le rideau c'est le truc à rideau enfin c'est pas grave le sandwich je mets ça à 8 sur 10 excellent sur une note un peu moins goût dessus alors je vous montre et expliquez moi la combinaison des deux des amandes jusque là c'est bien c'est bon pour la santé des amandes avec des petits poissons enfin il n'y a pas de liaison entre une amande et des poissons et genre c'est des amandes con poissons il ya des poissons dedans qu'est ce que c'est que c'était mais le poisson il a rien et il ya des bouts d'amandes genre c'est tout à fait normal mais ça existe passe en france pas possible mais en fait c'est là où je me dis on a reposé les limites on fait des mélanges mais non je pense qu'on se fait chier on se dit on a tout goûté dans la vie donc maintenant on va commencer à mélanger si on mettait pas un truc qui vient d'un arbre avec un poisse coï hop amandes poisse coï pourquoi pas alors je sais pas s'ils ont mis dedans mais c'est vraiment pas mauvais c'est incroyable c'est même salé sucré j'aurais même pas à savoir il ya vraiment de tout là dans la bouche à du salé du sucré un goût de poisse coï mais c'est pas je vais pas noter ça salement alors j'irai pas manger ça tous les jours ou genre je serai pas devant un film manger ça où j'ai des pop cornes quoi faut pas déconner non plus mais ouais je vais noter ça 5 sur 10 entre deux là il commence à déjà y avoir des mélanges dans le ventre mon ventre je fais subir des trucs je surpasse mes capacités je voulais tester ça aussi c'est mime j'ai envie un peu de sucré ici le kit kat mais c'est une véritable institution à faire des mélanges aussi mais mais alors et j'ai pas emmené les alors j'ai emmené un kit kat je pense qu'il va être très bon mais l'autre kit kat va être dégueulasse c'est sûr il ya de tout en kit kat j'ai pu goûter kit kat chocolat noir chocolat blanc chocolat normal il ya kit kat orange fraise pêche il ya kit kat matcha pas bon je l'ai testé il ya des kit kat mais de toutes les sortes à peanut butter caramel salé enfin bref je sais hallucinant je ne sais pas pourquoi en france ça n'existe pas alors il y en a qui m'ont dit sur instagram que ça existe je sais pas où vous habitez mais moi je n'ai jamais vu ça moi j'ai juste vu des kit kat normal chez moi peut-être chocolat blanc mais et là je suis tombé sur deux trucs tellement ils ont poussé les limites ils ont été plus loin que loin ils ont ah ouais non mais c'est un peu des l'eau de mes cas ils sont partis en haut dans l'eau ils sont partis vraiment très haut dans l'espace du kit kat au thé au lait et du kit kat wasabi c'est dégueulasse le wasabi c'est ignoble je me rappellerai toujours la première fois que j'ai mangé des sushis et qu'à côté il y avait une espèce de sauce verte j'étais là où c'est quoi ça ça a l'air bon je m'en rappellerai toute ma vie j'étais petit et j'en ai eu une phobie du wasabi depuis et je n'en ai plus jamais à manger donc là je vais passer un cap on va commencer par le tranquille thé au lait milk tea c'est là où je me dis mais ouais il ya un mec qui s'est dit alors on va faire un kit kat t les télés oh mais alors tu voyais je critique mais assez drôle tu as vraiment l'impression que j'ai la tremblote la caisse que j'ai vraiment l'impression de ah ouais ça a le goût du thé enfin je sais pas comment dire mais à mon cerveau il comprend pas c'est excellent mais je mets ça 9 sur 10 par contre les sachets regardez la taille du sachet vu le packaging tu dis il y en a une vingtaine il y en avait sept dedans ça c'est comme les chips il ya plusieurs que des chips hein faut arrêter oh c'est bon ah bah ça je peux te dire mon copain je voulais manger dans la journée alors cela par contre ça je vais les laisser je fais je vais les poser dans un petit sac je vais les laisser pour le personnel je pense qu'ils doivent aimer si ça existe ici kit kat wasabi moi pour moi c'est pas wasabi la première fois que j'écoutais c'était wasabi c'est pas drôle des fois j'essaye de faire des blagues genre non on voit que je deviens vieux croutons genre j'ai passé la trentaine et que j'ai senti comme c'est que ça allait traverser le papier bas quasiment en fait vous savez quoi et j'arrive à me rappeler de l'odeur du wasabi parce qu'on s'en souvient toute sa vie mais regardez ça déjà le truc il est vert tu sens que c'est pas bon pour la santé s'il vous plaît seigneur bénissez moi j'ai mis les deux dans le cou en ça revient j'ai des j'ai des traumas de mon enfance carrière oh vous êtes malade là franchement j'adore ce pays depuis une semaine et demie si je vraiment je vois et je j'étais prêt à habiter ici mais quand je allais j'ai les traumas qui reviennent là ah je me revois la table regardez mon père ma mère moi je sais plus qui c'est qu'il y avait devant moi je voyais trouble donc c'était pas ça pique et touffant genre un kit kat qui pique mais mon cerveau il se dit mais là il faut arrêter ça va trop loin c'est pas bon 2 sur 10 dégueulasse je mets pas zéro parce que le pire est à venir alors ça c'est dommage je l'ai eu chaud mais c'est froid le temps d'arriver ici welcome to hell welcome to les enfers là vous pourrez pas deviner ce que c'est moi non plus il a fallu qu'on m'explique et qu'on m'explique pendant trois quatre heures pour que je finisse par comprendre c'est de la brioche c'est vraiment de la brioche je vous montre que le début c'est de la brioche blanc aussi transparent il fallait sans avenir le truc quand tu le vois comme ça c'est un peu comme mon avenir il n'y a pas d'avenir c'est un même quand on m'a expliqué je n'arrive toujours pas à dire un pain brioché à la viande de porc c'est à dire que tu vois le matin tu fais ta brioche mais des tartines je sais pas de nutella ou confiture bah eux ils mettent de la viande dedans c'est pas un burger ça se passe au commentaire c'est pas bon non c'est vraiment pas bon je vais mettre ça c'est pas pire que le wasabi donc je vais mettre ça 4 sur 10 c'est inutile enfin genre en fait je veux bien on a chacun nos cultures et tout mais il faut pas commencer à faire des mélanges assez chelou mais enfin non je vais arrêter de critiquer parce que je vais remettre à ces heures ce qui est à ces heures les italiens quand ils boivent nos spaghettis nos pâtes à la carbonara ils ont envie de s'arracher les cheveux parce que la pâte à la carte les pâtes à la carbonara c'est pas la crème fraîche avec du jambon les pâtes à la carbonara sont jaunes en italie parce que c'est de l'oeuf c'est pas de la crème fraîche et le jaune d'oeuf qu'ils mettent on a pris ça et on a dit ouais nous on fait des pâtes à la carbonara mais c'est pas vrai on a niqué leur plat après je suis d'accord moi j'ai déjà mangé des pâtes à la carbonara italienne je suis pété après mais j'ai cru que j'allais mais tuer le bâtiment rondier avec l'oeuf j'ai une intolérance à l'oeuf je savais pas que c'était de l'oeuf moi j'étais là mais c'est quoi ces pâtes à la carbonara elles sont chelou mais les pâtes à la carbonara c'est pas nous donc ben ils font pareil ils prennent et remasterisent mais enfin remasterisait quand même à petite dose là parce que parce que là on va sortir un nouveau virus je veux dire à l'équipe à toi zabi ça ça peut sortir un covip 2023 mais attends tu manges un truc sucré avec un truc salé et qui pique enfin c'est le les trois trucs à la fois il faut arrêter alors ça j'ai trouvé ça trop kawaii je suis en train de laisser le pire à la fin il va falloir que je prenne des trucs un peu plus simple là un petit truc kawaii des chip star mario kart j'ai trouvé ça trop mignon des chips bien violettes bien chimiques bien cancer régién je le dis comme ça c'est plus douce ça fait moi ça me fait moins flipper je me dis c'est moins grave quand on est cancer régime c'est pas direct de d'eau c'est pas comme les pringues bon oh ça pique ça je sais pas mais ça me pique déjà le naseau les chips sont de cette couleur là et tu te dis mais comment se fait-il qu'elles sont de cette couleur ça te dit même pas quoi ils sont wonder taste oh je crois que ça la moutarde entre comme ça non ça va ça pique un peu mais c'est pas je me disais c'est un truc pour les gosses y'a quand même mario kart donc enfin je veux dire c'est pas ouh bah si quand même un peu enfin c'est pour les gosses ce truc si ça pique cette merde mais ça va tuer un gosse c'est ça mais ils ont ils ont le palais difficile ici ils ont des ils ont des polypes ou quoi oh 6 sur 10 ça va c'est pas 6 sur 10 pour le goût zéro pour la santé ouh seigneur même mon doigt ça pourrait les brûler alors on passe au nerf de la guerre là on va passer à des trucs chelou chelou alors au début franchement quand j'ai vu ça j'ai eu les idées mal placées je dirais pas mais je présume que ce sont des oeufs ça c'est pareil ils tiennent juste oh non ah non non ça va oh putain c'est vrai qu'ils font les dates à l'envers j'ai cru que ça tenait jusqu'à 2028 mais je me disais mais c'est pas possible comment ça se fait que ça peut durer aussi longtemps c'est des oeufs de milan quoi ça tient quand même jusqu'à jusqu'au 28 avril 2024 les oeufs ils vont jusqu'à mes 31 ans là dit tout ça quand même et la couleur parce que ce n'est pas la coquille ils sont déjà décoquillés et ça tient quand même et c'était pas au réfrigérateur donc la couleur de l'oeuf en soi me choque pas tant que ça dans les ramens ils sont pareils on m'a dit que c'était la sauce soja qui les rendait comme ça mais j'espère juste que ça a le même goût que dans les ramens oh ça coule il a envie de fuir l'oeuf mais moi aussi j'ai envie de fuir mon frère il n'y a pas une porte de sortie pour que je me casse c'est surtout ça un verre écoutez c'est limité cet hôtel y'a même pas de mouchoir ni rien les mots les mots me manquent voilà j'espère c'est pas un oeuf de son temps comme j'avais déjà goûté dans la vidéo des aliments insolites spécial monde mais regarde le pauvre oeuf il est caoutchouteux il pourrait rebondir c'est une balle non mais ça va pas ah c'est parti tout le même goût que ça je me force 2 sur 10 ah seigneur mais arrêtez arrêtez de pousser le vice on peut pas je sais pas manger du riz des pâtes du jambon et on s'arrête là au pire on va pas plus loin mais ne critiquez pas les japonais parce que nous on a fait quand même du roquefort 1 l'histoire du roquefort c'est quand même quelqu'un qui a laissé pourrir du pain à côté du fromage et il a goûté les deux il a trouvé ça bon donc excusez moi mais on n'est pas mieux alors ça c'est mon pote charles qui m'a dit james il faut que tu testes à tout prix quelque chose que j'ai trouvé ici quand je suis venu pendant mon voyage et quelque chose que tu aimes beaucoup le connaissant très sarcastic je savais que c'était quelque chose que je n'aimais pas du tout pour le fanta on s'en fout que ce soit du fanta mais c'est du soda au melon vous savez que je n'aime pas le melon je vais pas commencer à partir sur le débat melon mais j'en peux plus le débat mais l'on entrer un dessert en apéro à tout le manger un dessert à tout le manger l'entrée oh non je peux plus moi le melon mais dieu la boisson melon rien que le bruit le melon il a envie de fuir par la capsule moi aussi j'ai envie de fuir ah mais c'est gazéifié en plus oh la 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 on dirait un cachet on dirait un calmant le truc oh la la j'ai plus qu'à prendre animodium et c'est bon là ah mais ça sent même pas le melon j'ai pas l'impression ça a le goût du melon en fait ça a le goût d'aucun fruit ça a le goût que ça ça a le goût d'un truc chimique mais déjà quand tu vois la longueur des aliments qu'il y a un c'est écrit en japonais je comprends pas mais ce que je peux comprendre c'est que il ya quand même du mélange une réaction c'est un truc nucléaire ce truc il ya des boissons comme ça je me dis je suis sûr je le mets dans le dans le trou de ma voiture là au niveau du carburant je peux la faire démarrer un c'est clair à la malange mais 3 sur 10 nul inintéressant à chier buvez de l'eau c'est bon pour la santé à la basie un petit truc positif j'en ai chié alors sachez que ce sont des mochis ah oui mais ce sont des mochis haricots rouges j'étais contente en fait non sachez que c'est que les mochis c'est à moins que je me trompe j'ai peur de dire une connerie mais c'est japonais ou pas je commence à avoir un doute il faudrait que je vérifie parce que je n'en ai trouvé nulle part ça fait une semaine et demie que je me dis tiens je mangeais des mochis en food truck dehors il n'y en a pas il ya plein de pâtisseries plein de trucs mais les mochis déjà il faut savoir que les mochis glacés ça n'existe pas au japon c'est comme la sauce soja sucré ils l'ont pour les touristes mais les japonais c'est nous qui avons créé ça c'est les européens qui ont créé ça ça ne vient pas la sauce soja est salée voilà je tiens à vous dire et les mochis glacés n'existe pas il ya que des mochis comme ça mais encore que j'ai trouvé que ce goût là haricots rouges pourtant c'est le pays du mochi c'est comme si que tu allais en france et que tu trouvais pas de baguette enfin je veux dire ben là c'est la même chose j'en ai chié il m'a fallu quatre magasins ce matin pour trouver des mochis oh la texture mais je peux pas vous décrire la texture écoute je sais pas comment il faut que je me taise parce que c'est bien de dire ce qu'on pense mais il ya un moment donné où il faut peut-être avoir une limite et la limite je vais la franchir là c'est étrange voilà c'est très étrange voilà allez bon goûtons haricots rouges c'est comme ça à l'intérieur je sais pas ton centre sucré les mochis pour mettre des haricots rouges c'est pas sucré les haricots c'est pas mauvais pourtant les haricots rouges j'ai déjà goûté dans une vidéo je sais plus de quel pays mais c'était dégueulasse non j'aime bien mais j'aurais voulu goûter je sais pas des mochis de plein de saveurs c'est pareil un truc énorme comme ça il y en a cinq dedans non mais vous savez qu'ici tu veux acheter une orange l'orange elle est plastifiée toute seule le plastique alors c'est pas pour lui ils sont très propres mais par contre le plastique on a sur toutes les sauces les mochis je vais noter ça 7 sur 10 c'est vraiment pas mauvais on enchaîne on arrive dans le nerf de la guerre là ah j'avais oublié ça j'ai trouvé ça non j'allais dire super intéressant pas du tout ça me fait même peur c'était écrit en anglais donc j'ai réussi à le traduire c'est compliqué je me demande si je suis pas plus fort en japonais qu'en anglais c'est là où je me dis c'est grave il ya attendait à un moment donné tu as escalator escalator les escalators vous savez qu'ils montrent tout seul comme ça et moi je me suis dit yes but j'aimerais trouver l'ascenseur donc je me dis escalator ascensor non on dit elevator donc déjà voilà j'étais là ascensor ascensor nanny c'est là bon encore une occasion de se taire déjà que je parle pas beaucoup de monde pendant ces deux semaines là mais en plus quand j'ouvre ma bouche c'est pour dire de la merde alors ça c'est pas une boisson c'est en gros bah ici bah vous savez ils sont à dix mille à l'heure ils ont pas le temps de péter donc ils ont pas le temps de bouffer non plus tu me diras et en fait c'est une c'est un repas spéciale jelly drink design to supply carbon hydrate equivalent to one rice ball en fait c'est l'équivalent d'un bol de riz donc t'as pas le temps de manger de midi tu bois ça je trouve ça hyper triste ça veut dire que les gens n'ont même pas le temps de manger ils prennent ça et comme ça après ils tiennent jusqu'au soir vous vous rendez compte ça vous donne l'énergie pour rester actif pendant toute la journée bah let's go ah mais c'est hyper gênant parce que c'est comme de la gelée mais mais voyez c'est des petits bouts non mais attends je suis pas thomas pesquis j'ai pas besoin de manger des trucs qui sont là vraiment t'as l'impression que t'es dans l'espace et que genre tu peux pas te faire de plats et tout donc du coup tu ah ouais ouais mais non mais non et il y a des gens qui oh c'est triste moi ça m'attriste un peu là non bah je vais noter ça non mais c'est pas mauvais donc je note ça ceinture 10 c'est pas dégueulasse alors là vous allez dire c'est des bonbons aux raisins oh là là c'est mieux ces bonbons sont interdits en europe parce que ça a causé la mort de certaines personnes et du coup ils ont en europe c'est interdit regardez ils mettent même des têtes et tout pour dire attention attention mais ils continuent à vendre c'est tellement gluant qu'en fait il ya certaines personnes qui se sont étouffées ça a bouché les parois donc moi je me suis dit je vais tester accroche toi à la vie quand même les tests c'est dans des trucs comme ça non mais attendez ils montrent quand même que les gosses que les têtes ça va pas du tout là mais je sais même pas comment ça se ment c'est peut-être comme ça que les gens sont morts c'est comme de la gelée ah mais parce qu'il y en a qui se sont qui l'ont gobé et oui mais enfin bon elle c'est pas un flanc le truc bon j'y vais j'ai peur du coup je me dis je vais peut-être être l'énième personne qui va crever je fais peut-être à cause de moi peut-être qu'ils vont interdire au japon ce bonbon vous rendez compte mort à cause d'un bonbon et interdiction dans le pays à cause de moi ah oui je comprends d'accord je comprends pourquoi ça a collé les morts je tente d'avaler et après je vous explique alors déjà c'est pas bon du tout donc ça je vais te noter ça 4 sur 10 c'est pas bon et en fait quand tu l'as dans la bouche c'est comme un flambi mais genre quand tu le croque ça fait des larges bouts comme ça ça fait des tranches tu avales ça mais tu avales ça d'un coup sec mais tu te le retrouves bloqué mais c'est clair et en plus ça fond même pas en bouche donc vraiment juste ça colle à ça même ça m'a regardé ça ça me colle les doigts et tout je vais me laver les mains avant de continuer ah seigneur dieu tout puissant je sais même pas par où commencer ça ça me dégoûte ça m'écoeure allez on y va c'est un sandwich mais je sais pas si j'arrivais à voir ce qu'il y a dedans je vais l'ouvrir ok c'est un sandwich aux pâtes alors là les italiens ils ont vu comment on a fait les pâtes à la carbonara vous êtes d'accord mais si les italiens ont vu ça je pense que là on va avoir une vague de suicide de milan jusqu'à naples jusqu'à rome et la sicile je pense que ça pourrait déclencher une guerre mondiale entre les pays enfin genre entre les deux pays c'est pas possible un sandwich aux spaghettis ah je regarde le ciel et des fois je me dis est ce que y'a pas si un seigneur existe va pas me faire un signe genre en mode là on a touché le bout mais il ya des sauces mais mais qu'est ce que c'est que ça et je dois goûter cette merde ah ça me la voyez c'est pas je me dis pas ça va être mauvais genre en mode j'ai envie de vomir parce que c'est trop piquant ou c'est genre une tête d'insecte ou je sais pas quoi c'est juste que mon cerveau voit ça et ça me dégoûte au plus haut point genre j'ai des remontées ça me dégoûte un sandwich aux pâtes je suis franchement je fais pas d'excès le coeur a ses raisons que la mort ignore 1 sur 10 c'est non négociable je regarde je regarde le sandwich ils me disent allez essaye de comprendre un peu leur idée je la comprends ah il faut que je garde un bout de pain vraiment un tout petit bout de pain parce que même le pain est dégueulasse genre regardez ce que j'ai trouvé de la mayonnaise cupi mayonnaise ils appellent ça de la mayonnaise ou j'étais incroyable je me suis dit attendez de la mayonnaise au japon il fallait tester pour voir si c'est la même chose ça va être fou dans un bidon qu'est ce qu'il a le bidon il est il est flagada ah ça a pas du tout le même goût c'est dégueulasse oh non je suis désolé je suis désolé en fait je teste les aliments chelou du japon parce que franchement il y avait des trucs succulents pendant le voyage je veux pas atomiser la communauté japonaise par exemple les ramens j'avais jamais goûté des ramens et je suis trop content de me dire que la première fois que je goûte des ramens c'est vraiment dans le pays du ramen excellent ramen les okonomiyaki aussi il y a les takoyakita bref bref il y avait tellement de choses que j'ai goûté mais super bonne là je teste des trucs chelous donc on voulait pas mais ça la mayonnaise achetez de la mora parce que là 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 vous allez en plus il faut un packaging mais il faut essayer de comprendre ils mettent des parents là il ya un bébé en bas genre ça veut dire quoi c'est que moi je vois ça tu dis tu vois c'est un biberon c'est pour que le bébé il boive ça c'est une boisson qui s'achète en magasin j'ai aucune idée du goût de ça mais le logo c'est un foie c'est en fait pour les gueules de bois c'est pour le lendemain d'une gueule de bois pour te remettre parce que ici je peux vous dire sur le sac et tout ça ils y vont pas de mémoire t'inquiète pas que ça y va mon copain enfin j'en ai pas vu beaucoup mais j'ai pas vu de gens complètement amochés mais genre ici vous inquiétez pas je crois qu'après le travail si je dis pas de bêtises après le travail se rejoignent tous pour boire des verres et tout ils peuvent finir bien rond ils finissent dans un karaoké tous à danser et à chanter ça c'est pour tu vois le lendemain difficile gueule de bois ils ont un truc comme ça mais c'est hyper courant je vais remuer je suppose pour muer mais moi je me la j'ai aucune idée de par contre le goût j'en ai les poils qui s'irrissent oh là mon copain non mais vous voyez ça j'en ai les poils qui s'irrissent qu'est ce que c'est ça ah ah non c'est vraiment c'est que c'est incroyable ça veut non mais comment ça plus ça va plus j'ai les poils qui s'irrissent je sais pas si on voit mais rien que le sentir le truc ça me décape la tête waouh ah mais attends j'ai une réaction urticaire cutanée qu'est ce que j'ai tout ça pour ça je sais pas j'ose pas trop en boire parce qu'après si la google traduction c'est gouré que c'est pas du tout un truc pour ça et que c'est un truc genre pour les malades de foie ou je sais pas quoi c'est un fruit je pense la pêche le melon je regarde heureux si je peux pas le boire ça se trouve ça me fera vu tout ce que je mange ça peut peut-être me nettoyer un petit peu allez on arrive aux deux derniers des noodles comme ça bah ça c'est très connu même en france il y en a vous savez des boîtes comme ça et tu fais tes pâtes toi même chez toi seulement là c'est des pâtes ultra piquantes des noodles ultra piquantes bah oui autant qu'à faire j'avais déjà testé moi ce genre de truc dans une vidéo youtube au tout début de ma chaîne j'en avais vomi mais c'est d'autres là je me suis dit c'est même le pays de ça donc autant tester y'a pas de bouilloir apparemment oh je vais essayer de vous montrer l'intérieur et on voit que c'est possédé par le dégouement vous voyez les petites petites particules rouges partout mais essayez d'imaginer l'odeur ça m'a déjà démonté le nez moi alors on va passer à la cafetière alors du coup ça doit marcher la cafetière non si je mets pas de cafetière si je mets que de l'eau ça devrait marcher non mais je teste j'adore parce que je vous parle comme si vous allez me répondre non non fait pas ça c'est pas bien personne me répond tout le monde me laisse dans la merde vous ne pouvez pas répondre là j'appuie oh c'est en train d'embaumer la pièce oh mes aïeux virer moi ça oh quelle odeur oh regarde moi ça oh seigneur oh je vais être incapable de manger quoi que ce soit ce soir vous savez ce que ça me fait là et je mens pas je salive vous savez quand tu manges ultra ultra piquant et tu salives et tout ben je salive déjà mon corps c'est déjà il se dit allez tu vas encore nous faire souffrir voilà là tous les petits trucs rouges partout j'ai envie de vomir je bois le melon je m'en fous non le thé ça n'adore rien si 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 c'est ontalgique ça merde non non ou j'en ai re les poils qui s'y restent oh mon dieu seigneur c'est plus fort qu'une épêlation laser il ya tout qui va tomber non c'est pas bon mais en fait je me dis quand on prend des trucs piquants comme ça il y en a qui adorent ou attendez pause il y en a qui adorent ça là genre ces trucs là de noodles piquantes ou des piments qui peuvent manger des piments et tout mais est ce que c'est bon pour la santé moi quand ça là ça pique mais vous n'avez pas l'après l'après c'est mon estomac qui brûle mon estomac ne supporte pas et je me dis ça doit me brûler l'intestin l'estomac je vais avoir des trous là dedans si je mangeais ça tous les jours donc je me dis ce qui mange ça tout le temps est ce qu'ils ont pas des trous qui se forment dans l'estomac c'est pas pause c'est pas possible je note ça mais 0 et demi sur 10 ouais maintenant fait des demi en fait 0 je me dis il ya toujours pire dans la vie j'ose pas mettre un 0 je me dis un jour je vais mettre un 0 mais 0 il va tout dégommer tu vois là on arrive au dernier truc c'est du natto apparemment si tu viens ici tu demandes à un japonais qu'est ce que je dois goûter nanana ils te diront ça parce qu'ils en rigolent les étrangers n'aiment pas du tout ça eux ils aiment mais apparemment c'est dégueulasse genre il n'y a aucun étranger qui trouve ça bon c'est servi dans des tout petits trucs comme ça ah ça pue mais ça va pas moi qu'est ce que c'est soft beans ah mais ça réveillerait un maccabée oh ah non 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 on va essuyer moi je mange pas du piquant en plus avec du natto dégueulasse quelqu'un m'explique pourquoi c'est mégais donc cette merde oh putain mais arrêtez oh ça va pas ou quoi non mais le truc il est il est il est ah c'est une toile d'araignée oh ça aussi hein il y a dû avoir des morts ça doit rester collé à la gorge bon on y va mais c'est du café ça a le goût de café pourri ah ben mesdames et messieurs je le décerne zéro sur dix je mets zéro sur dix alors là ça dépasse mais toutes mes attentes j'en ai les cheveux qui s'érissent même plus les poids mais c'est incroyable comment je 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 oh ah non c'est pas bon franchement là pour le coup c'était pas des trucs des aliments genre un sec des trucs du surfu mais c'est quand même ils sont et je suis sûre que j'aurais pu faire mes trois quatre vidéos parce qu'ils ont tellement de trucs chelous après il y avait des trucs bons moi je suis désolé à le goût que j'ai en bouche à mes coeurs je vais manger un kit kat pour faire passer ça c'est aussi parce que c'est bon les kit kat j'ai pas pris wasabi ah non bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous adorez me voir souffrir je suppose que oui sinon vous regarderez pas là je vais je vais essayer de me purifier et et de pas bouffer peut-être jusqu'à demain parce que ça ça commence à me brûler ça je l'ai en goût là même le kit kat ça fait pas passer le sandwich pat maker enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dirai à son prochain mais que vous aille pour le vlog japon j'espère qu'il vous plaira parce que vraiment ce voyage il n'est pas terminé encore pour moi mais il est génial j'en ai je commence déjà à avoir de larmes osées de me dire que je pars dans quatre jours quel beau voyage à la semaine prochaine bisous alors là tu as mes réseaux sociaux au milieu instagram tik tok et snap pardon à droite à les vidéos qui plaît des vidéos fin bref tout ça t'as compris de ma chaîne assure ma tête appui sur ma tête tu peux t'abonner c'est super ça j'ai un véritable youtube heures maintenant attention ça rigole plus